Lorsqu'un homme parle, et lorsqu'il dit quelque chose, la personne qui écoute ses paroles, percebe le smoke, alors, puisse percevoir une odeur de la cigarette. Am I talking to someone? Yes sir. Once a man, alors toutefois qu'un homme, alors boire des liqueurs forts, alors quelque part, where you were not there, et lorsque cette personne sort, et le man just talked to you, hey brother, how are you? You perceive what? Tu perçois cette odeur de ses liqueurs forts. Once a man eats garlic, alors lorsqu'un homme mange de l'ail, garlic, it's like an onion. Once a man eats garlic in his bedroom, or in his toilet, you will not perceive the aroma everywhere. Is it not so? Not so. Alors cela va de même. Once a man that vivant, speaks up, those that were listed to the word of that man, they receive the blessings, from the man instantly. that's why I'm telling you people that some people don't know what I am saying. I said you are faithful today. I said you are faithful today. when God's Savior comes upon a man, lorsque la faveur divine localise la vie d'un homme, then that's pursuing you, you begin to have money, you begin to have money, to borrow those people. or you begin to have money, you begin to have money. That will be your portion. That will be the portion of somebody. Amen. You will be partagé quelqu'un en ce jour. Alors c'est pourquoi la Bible dit, the word that came out from my mouth, the words that came out from my mouth, it's like a spiritual galic. It's like a spiritual galic. The word that comes out, Alors, les paroles émanentes de ma bouche. Alors, cela relâche une odeur de la faveur. Alors, cela relâche. On libère une odeur de faveur. Oui, sir. Alors, cependant, la faveur. La Bible dit que les paroles émanentes de ma bouche sont des vies et vies. Gaelic. Alors, c'est comparable. Et lorsque quelqu'un qui boit des ligures fortes parle, cette odeur s'éloigne. Cela va de même. La même odeur s'évapore de partout. Alors, toutefois que la faveur localise la vie d'un homme. Alors, même le patron, il dira, mon patron. Alors, il dit. Lorsque la faveur vous localise, les gens commencent maintenant à vous être assis. Lorsque la faveur de Dieu fallent sur vous. Ou vous n'avez jamais vu, ils commencent à chercher votre numéro. Quelqu'un qui va chercher votre numéro. Les gens qui vont chercher votre numéro. En l'amour de Jésus. Lorsque la faveur doit faller sur quelqu'un aujourd'hui. Lorsque la faveur de Dieu. Alors, toutefois que la faveur du Seigneur repose dans la vie d'un homme et d'une femme. Les gens commencent à poser la question à savoir, comment as-tu pu parvenir à ce qu'il y a ? C'est la faveur de Dieu. Votre, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. En l'amour de Jésus. Alors, la faveur. Le livre de Luc, chapitre 2, verset 15. Luc, chapitre 2, verset 15. Alors, Jésus Christ. Avec les hommes, également, à l'égard du Seigneur. Alors, il y a deux types de faveurs. Qui étaient en existence dans ce monde. Alors, soit vous êtes favorisés par l'homme. Ou par Dieu lui-même. Tous ceux qui sont qualifiés comme faveurs. Alors, la faveur, en d'autres termes. C'est quelque chose dont vous n'avez pas demandé. Alors, en d'autres termes. Là, vous avez été désespérés. Là, il n'y avait pas vraiment d'assistant de destinée. Et ce verre, la faveur du Seigneur surgit. Et celui, la faveur divine. Lorsque vous avez perdu d'espoir. Vous n'avez pas. Vous avez tant demandé. Et cela surgit. Et celui de l'homme. Sans aucune raison. Quelqu'un apparaît juste et disant. J'aimerais vous blesser. Et quelqu'un maintenant porte votre faveur. On appelle cela la faveur de l'homme. Am I targeting somebody? Yes, sir. Alors, qui a besoin de cette faveur? Alors, l'abbé lui dit dans Luc chapitre 1. Luc 1.